Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais comme je suis un mec du 9-1, j'ai rajouté un Zer à la fin. Donc le concept s'appelle Patrimoine Zer. Et c'est un nouveau concept. Ce sera un intermédiaire au FIFE Story. Donc du coup, voilà, où je vous raconterai un peu ma vie. Et où je vous raconterai surtout l'évolution des épisodes des FIFE Story. Où j'en suis. Parce que quand je reçois vos messages, vous avez l'impression que je glande. Alors que je ne glande pas du tout, c'est très long les dérochages. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de cassettes. C'est des cassettes comme ça que je déroche. Des mini-dv. Elles durent toutes une heure et demie. Et dedans, il y a pas mal d'archives du coup. Pas mal de tournages. Et le temps du dérochage, ça dure une heure et demie. Donc moi, qu'est-ce que je fais pendant une heure et demie ? Je me plonge dans mes archives. Donc là, j'ai pas mal de magazines. Je suis un mec qui déteste jeter les choses. Donc du coup, je garde tout avec moi. Et la dernière fois, justement, pendant le premier confinement, en mars 2020. Vous vous en rappelez tous. Vous savez tous où vous étiez à ce moment-là. Mais moi, je me suis replongé. J'ai fait un peu de ménage. J'ai fait un peu de rangement. Et je suis allé dans mon grenier. Et j'ai vu des magazines. Et j'ai lu, j'ai fait de la lecture. Et ça m'a rappelé une époque. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable ce qu'il y a dedans. Vous savez, on dit souvent que la vérité se trouve dans les livres. Moi, je trouve que dans le rap, la vérité se trouve dans les magazines. Parce qu'il y a des belles interviews, pas mal d'interviews de tous les rappeurs qu'on écoutait. Que ce soit français, américain. Et voilà. C'est des témoignages. On a des témoignages d'époque. Et c'est ça que j'ai kiffé. Donc je vais vous faire partager tout ça. Et je me suis dit, ce serait con de ne pas filmer. Et de ne pas voir un peu mes expressions, mes réactions au moment où je découvre ce patrimoine. Tout ce patrimoine du rap français, tout simplement. Parce que là, on a affaire à du patrimoine du rap français. Là, il y a le patrimoine de Bouscap. En cassette mini-DV. Et dans les magazines, il y a le patrimoine du rap français. Là, il y a des magazines qui m'appartiennent, que j'ai achetés. Il y en a qui m'ont été donnés par des passionnés. Et il y en a qui m'ont prêté. Parce qu'ils se disent, bon, je t'aime bien, FIF. Mais voilà, il ne faut pas déconner. Et dernièrement, ce que j'ai trouvé ouf, je suis tombé sur pas mal d'interviews. Mais en fait, c'est fou. Même là, j'en perds mes mots parce que c'est ouf. D'ailleurs, je reviens très important pour la culture. J'ai retrouvé la cassette du 113, l'album Les Princes de la Ville. Cet album qui n'est pas disponible sur les plateformes de streaming. Ça fait mal au cœur. Mais j'espère qu'ils vont remédier très vite et très rapidement pour que je puisse écouter ça tranquillement dans ma voiture. Ça, là, ça vaut de l'or. Un jour, je le vendrai peut-être en NFT. Je ne sais pas si je suis en galère. Je pense qu'il y aura quelque chose à faire. En tout cas, ça, ça vaut de l'or. Et de toute façon, j'ai un Walkman si je veux me réécouter l'album. Et en plus, j'ai les Bits by Fiff par Kotonou. Je suis tombé sur une interview de Princesse Agnès qui date de juin 2002. C'est un truc de ouf. Et elle disait, « Le public n'est pas encore habitué à écouter du rap féminin et c'est dommage. Il y a tellement de rappeuses qui déchirent. » Elle disait ça en 2002, il y a 20 ans. C'est un truc de ouf. Donc voilà, je tombe sur des pépites comme ça chaque fois, sur des phrases d'artistes. Et je me dis, « Et ce qui est intéressant, c'est que ça parle d'une époque. Et puis, on arrive à voir le changement. Est-ce que ça a évolué ou pas, etc. » Et c'est un peu ça. J'ai envie de faire le parallèle avec il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, pour voir, est-ce que le rap a beaucoup évolué ? Est-ce que ça a changé ? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont obsolètes ? Et c'est ça qui est mortel. Et même pendant cette émission Patrimoine ZR, je vais appeler des copains. Des copines aussi. Et là, j'ai envie d'appeler Agnès, parce que du coup, je vais lui faire une petite surprise, parce qu'en fait, quand j'ai vu ça tout à l'heure, ça m'a fait golerie. Je vais l'appeler. Et on va voir ce qu'elle va dire, ce qu'elle en pense. Agnès, cette interview date d'il y a 20 ans. Et en plus, ce qui est bien, alors, ouais, il y a un passage que j'ai bien aimé tout à l'heure. C'est écrit, militante, Agnès s'engage à travers une émission talk show qu'elle co-anime à la radio chaque samedi de 10h à midi sur Génération 8 8.2 avec son ami Bob. Et également, à l'origine avec ce dernier de la création d'une association hip-hop citoyen, destinée à inciter les jeunes à se responsabiliser. C'est beau. Agnès, elle est engagée. Agnès, elle est trop forte. Ça se trouve, c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas percé. C'est pour ça qu'elle était trop engagée. Je suis en bas de ça. Bon, vas-y, on va appeler Agnès. On va appeler ma gosse sûre et certaine. Yeah ! Ça va ou quoi ? Ça va, tu vas bien ? Tu vas bien ? Bah ouais, toi ! T'es en mouvement, t'es où, là ? Pourquoi tu m'appelles ? Bah, je t'appelle pourquoi ? Bah, déjà... Hein ? Je suis dans la rue, là ! Je suis content de te voir. Ça me fait... Bah, je... T'as monté, toi ? Non, pas encore, justement. Parce que je suis en plein tournage, en fait. Je suis en plein tournage et justement... T'es en plein tournage ? Ouais, je suis en plein tournage. Ah, c'est pour ça que t'as un micro ? Ouais, ça se voit. Je te dérange pendant ta pause déj parce que je suis en plein tournage, là, je t'explique le contexte. Je suis en train de tourner, là, un petit pilote, une émission, un truc. Enfin, c'est plus un pilote, maintenant. C'est un concept qui s'appelle Patrimoine Zer et où je décortique les magazines d'époque, les archives d'époque et où je me laisse aller librement dans plein de magazines et découvrir des pépites, enfin, des interviews d'époque, des témoignages. Et je suis tombé sur une interview de toi qui date de juin 2002. Et en phrase date... Juin 2002, ouais. Ouais, juin 2002. T'as vu, ça ne nous rajeunit pas. 20 ans, ouais. Ouais, donc t'as toujours 20 ans, toi. T'es toujours aussi jeune ou pas ? Mais je te jure, c'est incroyable. T'es toujours aussi jeune, toujours aussi... Ça ne bouge pas. Franchement, ça tue. Non, mais je vais citer un truc. Tu as dit, le public n'est pas encore habitué à écouter du rap féminin et c'est dommage. Il y a tellement de rappeuses qui déchirent. Tu as dit ça il y a 20 ans. Ouais, c'est vrai, mais c'est toujours le cas maintenant, non ? 20 ans plus tard ? Ah ouais ? Bah dis... Bah je sais pas, je voudrais... Tu es dans le biais, oui. Non, mais je voulais avoir ton avis. Toi, je sais que t'es plus trop dedans, mais je voulais avoir ton avis. Est-ce que la situation a évolué, changé ? C'est amélioré ou... Alors, pour moi, ça a quand même changé parce qu'il y a eu Gams qui avait pas mal cartonné, tu vois, qui a fait des disques d'or, etc. Après, je sais qu'il y a eu des nanas... des nanas qui ont marché aussi, bon, peut-être moins bien qu'elles, commercialement, mais des sons qui ont pas mal... Tu m'entends bien, hein ? Ouais, je t'entends. Des camions, ok. Qui ont... Qui ont marché, qui ont fait parler d'elles parce que les réseaux sociaux, ça a changé beaucoup de choses. Il faut le dire, voilà, les meufs, elles sortent des sons, elles les balancent sur Internet, t'es un petit peu partout sur les playlists et tout, les Spotify, les Deezer, tu sortes tes sons comme tu veux, donc c'est sûr qu'il y a plus, nous, de... Voilà, tu me sors 2002, voilà, moi, vas-y, j'ai pris... Tu vois, j'ai pris... Je faisais des concerts, j'ai économisé de l'argent, après, j'allais en studio, j'allais presser mes disques à l'usine, tu vois, j'enquittais les disques, j'allais les récupérer, j'allais les déposer et tout dans des trucs, donc c'était vraiment... Si tu voulais faire du peurat, c'était le parcours du combattant. Maintenant, t'as tout le monde, tu prends un beat, tu l'as même gratuit sur Internet, tu le balances et tu sors le truc, donc c'est très, très accessible, c'est pour ça qu'il y a autant de rappeurs, je pense, aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de gros, gros succès comme on peut voir tous les rappeurs mecs actuellement, quoi. D'accord, ok. Alors, est-ce que c'est une question de talent ou pas ? J'en doute, mais quand même, c'est vrai que t'es une meuf que tu as moins de talent qu'un mec, ça ne peut rien dire. Je crois pas. Mais après, peut-être que tu sais, la place de la femme, ça a toujours été le problème dans la société en général. C'est-à-dire, est-ce que la femme, c'est une mère ? Est-ce que la femme, c'est une soeur, tu vois ? C'est quoi le statut, la place de la femme au sein même de la société ? D'accord. Je ne sais pas si je me souviens comprendre, ça va un peu dans toutes les places. Non, non, t'inquiète pas, j'ai compris, je ne voulais pas te couper justement, je voulais te laisser parler. Donc toi, tu penses qu'aujourd'hui, enfin, je sais que tu n'es pas à fondant, tu es dans d'autres projets et tout ça, mais est-ce que le public, il est prêt à écouter de plus en plus parce que c'est ce que tu disais il y a 20 ans, c'est pour ça, faire le parallèle. Est-ce que ça a beaucoup évolué selon toi ou pas ? Ou un peu, où il y a encore beaucoup de travail à effectuer ? Pour moi, il y a encore du travail. Tu sais, la dernière fois, je faisais une... Je parlais, il y a un mec qui m'a appelé, j'étais dans une école de journaliste ou de je ne sais plus quoi, de trucs de... tu vois ? Et il y avait des nanas qui avaient 20 piges, je crois, qui disaient qu'il y avait des rappeuses, je ne sais plus si t'es lesquelles, qui ont fait un groupe et qui sont sur TikTok et qui discutent... Enfin, qu'ont fait un rap ou je ne sais pas quoi sur TikTok avec plusieurs meufs qui se sont réunies, je crois. Et en fait, les commentaires, c'était affreux, c'était retour dans ta cuisine, t'es une grosse timpe, t'es ci, t'es ça, quoi. Donc, il y a encore ce... Tu vois ? Quand je tourne la caméra, parce qu'il ne faut pas qu'on va sur cette personne. Ah ! Je sais de qui tu parles. Pas celui de bonjour de ma part. Est-ce qu'un jour, on te verra revenir dans le paradis ou pas du tout ? Peut-être... Pas derrière un micro, mais peut-être... Je ne sais pas, peut-être avec d'autres artistes. D'accord. J'aime bien aider un petit peu, moi, les artistes. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Bah, je ne veux pas te déranger plus longtemps, je vais aller te laisser manger, Agnès. Ah, mais si, je suis très bien. Hein ? Tu peux appeler n'importe quand, H24, je suis toujours là. D'accord. Merci, c'est gentil. Et bien, tu sais quoi ? Comme c'est la première émission de ce concept, je t'en fais la marraine du projet. Voilà. C'est comme ça, je veux. Tu es la marraine. Avec grand plaisir. Voilà, tu seras la marraine de mon projet. Je peux t'en faire accompli, je ne peux pas dire non. T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? Je te mets devant le faire accompli, je ne peux pas dire non. Non, je fais en plaisir. Non, mais de toute façon, c'est comme ça, de toute façon, c'est quand il y a un invité dans une première émission, c'est lui le parrain ou la marraine. Donc toi, tu es la première invitée, donc tu es la marraine. Ah, c'est beau, c'est un cadeau. C'est qui ? C'est une fan qui t'a fait ça ? Un fan ? Non, c'est un gars ou équipement que j'ai rencontré par la suite. Il m'a dit « Ah, j'ai fait ton portrait mais je ne te connaissais pas encore. » Il m'a dit « Bien, bien, bien. » Ouais, c'est pas mal. Sur un petit. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ok. Bon, Agnès, merci beaucoup. Et... Avec le rempli. Là, ça coupe un peu. Je crois que tu n'as pas de réseau dans ton local, mais tranquille. Mal. Avec grand plaisir. Vas-y quand tu veux, fils. Vas-y. Merci de m'avoir appelé. Ouais, merci à toi. Allez, ciao. Bye. Voilà. C'est ça le rap. C'est ça le hip-hop. T'as vu, il y a un truc, une inspiration, j'appelle et tout. Donc voilà, c'est ce que je vais faire pendant mon dérochage. Bye. Parce qu'il faut que je m'occupe, en fait, finalement. Il faut que je m'occupe pendant le dérochage. Je vous ai dit, ça dure une heure et demie. Là, il y a l'ordi qui est là. Il y a la fameuse caméra. Donc voilà, pendant ce temps, il faut que je fasse des choses. Donc voilà, je bookine, je feuillette et puis j'appellerai à chaque fois des artistes. Voilà. Chaque épisode, j'appellerai quelqu'un au hasard. Je tombe sur un article, un truc, hop, je décroche mon téléphone, j'appelle et puis je tape une discussion comme ça s'est passé avec Agnès. Sur ce, merci pour votre patience. C'est vrai, c'est pas un épisode de Fifth Story, c'est pas l'épisode 11. Mais l'épisode 11, j'y travaille. J'ai pas mal avancé. Je vais continuer. Et en vrai, si je fais ce concept, c'est un prétexte pour pouvoir me motiver et pour plus donner d'excuses. Pour me dire, là, j'ai annoncé, là, j'ai parlé. Donc là, honnêtement, pour vous dire la vérité, je pense être... Allez, on va dire, je suis à 50% de l'épisode 11 du Fifth Story. Donc voilà. Et donc, c'est pour ça que je lance ce concept pour pouvoir me motiver. Comme ça, voilà, j'ai plus d'excuses. Chaque semaine, vous aurez des news avec l'émission Patrimoine Zaire. Et puis voilà, comme ça, ça me motive. Et puis j'essaie de sortir un épisode tous les mois. Allez, voilà, c'est l'objectif. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux. Je vous donnerai des news. Vous savez comment ça marche. Et puis je reviens très vite. Merci pour votre patience. 2022, vous allez me voir, vous allez me boire jusqu'à ce que vous allez dire on en a marre de ta gueule. Arrête ! Donc voilà, je reviens et j'ai pas mal d'histoires à vous raconter. Ciao. Moi, je continue à bookiner, moi. Légendaire. Je vais tous les appeler un par un. Stomy, Lino, Calbo, Passy, Gineco. Je vais tous vous appeler pour faire passer le temps parce que le dérochage est très long. Allez. C'est toi, je sais que je sais qu'on se sera pendant une heure. regarde, regarde, regarde. Le dernier, il est sorti le 1er avril, je ne sais plus quelle année. On ne fera pas plus tard que le 1er avril 2022. Pas plus tard, au plus tard 1er avril 2022. C'est noté. Merci beaucoup. Merci.